waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebonne ceci est un tournoiage puissant audio commun en fait c'est une révélation qui vient d'apparaître sur une star qui est décédée et sa mort franchement est vraiment une mort qui a touché tout le monde et Dieu merci il y a de très bons sirs parce que un pasteur dit qu'il a eu des révélations comme quoi Dieu lui a parlé de ça et Dieu peut faire le miracle pour que cet art puisse revenir à la vie aux dernières informations qu'on a reçu les gens ont dit que la famille toute encore sûre l'authenticité de cet homme ils se disent que peut-être que c'est un ritualiste ou encore quelqu'un qui viendra qui cherchera à enlever une partie du corps de cet homme pour aller faire la magie ou encore pour faire de l'argent et voici des problèmes qui sont dits d'arriver il y a beaucoup de doutes dans le coeur des gens au point où ce pasteur a dit que au cas où la famille acceptait que lui il prépourra cette star il aura besoin d'un médecin pour vérifier qu'il est vraiment mort et que tout est en ordre sur lui d'abord afin que la prière nous commence pendant que nous sommes même en train de discuter et chicher à savoir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a voici une jeune soeur qui va maintenant témoigner elle aussi elle n'y croyait pas à ce pasteur bon en fait elle n'y croyait pas à tout ça et elle elle va avoir un songe un songe terrible est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux nous allons prier et demander à Dieu de nous aider nous ne jouons pas l'amour de quelqu'un alors les autres femmes disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ nous croyons que tu peux faire quelque chose s'il te plait viens nous aider si toi tu ne nous aides pas qui va nous aider nous comptons sur toi aujourd'hui nous comptons sur toi aujourd'hui c'est une situation pénible la famille est en train de pleurer s'il te plait Seigneur veille délivrer ton peuple aujourd'hui et que ta lumière descende sur nous et que tout ce qui ne te glorifie pas de nos vies puisse prendre fuite toute la jeunesse te regarde aujourd'hui tout le monde te regarde aujourd'hui ne peut pas regarder à notre à nos doutes ne t'intéresse pas à notre foi qui est si faible mais fais ton miracle Seigneur pour que nous soyons sauvés que cela soit ta volonté et non la volonté des humains est-ce que c'est moi venais toi ou pas ? dans notre esprit de discernement le couteau se témoignage afin que nous puissions découvrir si c'est réel cette histoire nous touche tous c'est un problème c'est un problème qui nous affecte parce que là ça va bien au-delà de ce en quoi on s'imaginait de son vivant il faisait le peur sur internet mais on a l'impression que après sa disparition là même c'est devenu plus grave s'il te plaît Seigneur viens nous éclairer et donne nous ta paix Amen Frères et sœurs nous allons maintenant écouter son témoignage partagez-le au maximum parce que certaines personnes ne sont pas informées de ça aussi et soyez prêts écoutons-la bonsoir frères et sœurs bonsoir la Côte d'Ivoire bonsoir les frères qui sont partout dans le monde entier bonsoir Afrique je suis ivoirienne je vis en France hier hier j'ai vu annonce d'un pasteur qui dit ce qu'il va résister Didier Arafat que le Seigneur me pardonne il continue de me pardonner il sait il sait qu'il va me pardonner j'ai blasphémé j'ai ri je me suis manqué j'ai dit ah ça c'est un nez à fond à Foulucao et encore encore tu vois encore c'est ça c'est le pasteur Marco ceux qui sont sur le réseau social qui chèrent des buzz là peut-être qu'ils sont eux je me suis manqué de le monsieur oh oh Seigneur pardonne-moi je me suis manqué de ce monsieur jusqu'à 20h je suis parti me coucher sur mon lit avec mon époux je vous assure mes frères et mes soeurs je n'ai pas dormi cette nuit quand je dors c'est comme il y a lumière dans la maison il y a vent il y a dans la maison attends c'est climatisé on a éteint écoute-moi viens après vers 4h du matin j'ai commencé à dormir 4h du matin sommeil a commencé à venir légèrement quand sommeil a commencé à venir légèrement je me trouvais dans une maison grande maison grande maison peinture tout blanc les fenêtres tout blanc les rideaux tout blanc je me retrouvais dedans mais il y a des rires il n'y a pas de chaise dans la maison il n'y a pas de chaise dans la maison une grande maison bâtiment grand salon grand salon et un coup au mur je vois Arafat je voyais Arafat en songeant écoutez bien en songeant j'espère que vous allez m'insuter mais la personne qui veut croire n'a qu'à croire la personne qui ne veut pas croire n'a qu'à faire ce qu'elle veut à ce niveau nous allons vous dire si vous êtes en train de manger mangez rapidement ou si vous êtes un enfant ou si vous avez un esprit faible ce qu'elle a dit ça risque de vous faire peur là vous ne nous sommes pas revenus parce que ça parlera de S A N G avec je voyais Arafat au mur Arafat était trempé de sang sa tête était enflée sa langue tellement que son menton son menton a enflé sa tête a enflé sa langue mais il n'arrive pas à soulever et Arafat pleurait Arafat pleurait Arafat pleurait il a arrêté à côté de il a arrêté à côté de nous et puis il me regardait je le regardais mais c'était comme je suis d'un autre monde je disais mais c'est pas Arafat qui est là et un coup je vois l'image de ce pasteur à côté je vois pas à côté d'Arafat un autre côté de la maison pas chez moi hein ça en songe je vois l'image de le monsieur et puis un coup l'image de ce pasteur est passé ce pasteur qui lui va ressusciter Arafat c'est passé quand c'est passé je vous parle mais j'ai la chair de peau et je trempe quand c'est passé et Arafat me fait signe il prend sa main pour m'appeler de le sauver il prend sa main et il m'appelle il parle doucement sa langue ne me ferme pas je n'entends pas bien donc j'étais obligé de faire mes oreilles comme ça vers lui mais il ne me suis pas approché parce que c'est un esprit de mort je ne suis pas en mode je ne peux pas l'approcher donc j'ai fait mon oreille comme il y a tant sauve-moi sauve-moi je veux pas de quelque chose de songe donc ce qu'elle est en train de nous dire c'est que cette personne est en train de crier et a besoin d'être en ce moment là waouh un coup il y a le vent qui soufflait dans la maison les rideaux ont commencé à souffler les rideaux ont commencé à souffler un coup la maison le vent était tellement trop la maison est devenue pas sur ma tête c'est comme ma tête d'exposé et puis la voix un coup la voix a dit sous la tête la voix était grosse comme la maison je n'ai jamais entendu cette voix là je suis chrétienne mais je n'ai jamais entendu cette voix là soulève ta tête, je soulève ma tête il dit regarde au mur je regarde au mur derrière moi il a dit regarde derrière toi il regarde derrière toi la lumière au mur et puis la lumière me parle la lumière me parle la voix de Christ il me dit c'est moi Christ c'est moi Christ c'est la lumière je n'ai pas dit j'ai vu quelqu'un la voix m'a dit c'est moi Christ que ce que tu n'as pas vu pour pas parler et arrêtez de douter vous tous arrêtez de douter que je vous regarde tout le monde doute de ma présence tout le monde doute de ma présence c'est la voix de Dieu qui dit ça la lumière la lumière la lumière la lumière était forte je voulais devenir aveugle par finit même là j'ai fermé mes yeux il m'a dit écoute moi bien c'est moi Christ je suis là c'est moi Christ je suis là c'est moi je veux ressusciter ce petit je vais l'envoyer en vie pour ma gloire wow elle a dit je vais envoyer le petit je vais envoyer cet enfant il a dit je vais envoyer cet enfant mais comme nous on parle à Moucher et puis je suis attendu le petit il dit je vais envoyer l'enfant dans le monde pour ma gloire je vous assure je me suis mis à genoux j'ai dit Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi il y a temps il y a temps le vent fou 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 il a ouvert mes yeux il y a plus il y a le vent toujours mais il y a plus la lumière et je me suis réveillée je commençais à prier pardonne-moi pardonne-moi si je me suis manqué de ce monsieur pardonne-moi 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 depuis matin je demande pardon seulement mais comme je n'ai jamais fait vidéo j'ai fait vidéo cette fois-ci c'est voix vocale je n'ai jamais fait vidéo si vous voulez croyez si vous voulez ne croyez pas donnez votre vie à Dieu que tu sois chrétien que tu sois musulman que tu sois bouddha que tu sois quoi donnez votre vie à Dieu à cause des faux pasteurs on a peur de se donner à Dieu notre vie à Dieu parce que les gens ne prêchent pas l'évangile ils ne parlent pas d'amour ils parlent seulement de la jambe je vous comprends mes frères et mes soeurs moi-même je vous parle je vous comprends mais toutes choses il faut essayer essayez si vous essayez un jour ça va y arriver Dieu existe Dieu existe wow Dieu existe Dieu existe mes frères et soeurs nous devons croire nous devons croire en tout cas tous ceux qui l'aiment ils y croient en ce moment regardez nos vidéos précédentes regardez juste la vidéo précédente qui va partir sans dessiner en ce moment sur les coins vous allez voir le président de ces femmes c'est homme là il parle et il parle et il parle tout le monde veut un miracle et tout le monde y croit tout le monde croit que Dieu peut faire quelque chose que tu sois musulman vous dise quoi que ce soit tout le monde y croit tout le monde y croit et les gens sont chauds et voici que c'est moi je viens d'arriver peut-être que d'autres vont venir peut-être même que toi qui regardes cette vidéo tu as eu une révélation de Dieu tu as assis de ce que tu veux pas parler c'est l'heure d'agir il faut agir avant qu'il ne soit tout tard si ce message vient de Dieu gloire à Dieu et que Dieu fasse ce qu'il a à faire qu'il ne nous regarde pas nous les humains que Dieu fasse quelque chose que Dieu fasse quelque chose ma fresseure beaucoup de personnes n'arrivent même pas à dormir nous m'assumons je suis juste de vous parler là tout le monde attend minuit on dit vendredi à minuit vendredi à minuit et nous sommes même chauds restez connectés nous vous t'aimerons informer tout ce qui va se passer par la suite et si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et activez la cloche les questions sont bas là sur notre page d'acteur abonnez-vous sur nos 3 autres chaînes et activez la cloche là bas on essaie jamais priez déjà chantez louer Dieu et ça va aider dans le processus et la gloire est vinda à Dieu seul au Seigneur Jésus Christ au grand roi le fresseur que tout le pays reconnaisse que Dieu est fort moi c'est ce que je veux c'est ce que je veux c'est à l'heure de jouer c'est à vous de jouer et c'est parti Merci.